Bonsoir Sylvie, ça va ? Prenez place. Merci. Ça va Sylvie ? Bonsoir, ça va très bien. Et bonsoir le public. Voilà ! Ah oui ! Vous êtes originaire de quelle région ? Du Gabon. Du Gabon. Oui. Chaude comme ça et... La chaleur. La chaleur. À fond. À fond les malettes. À fond les malettes. Bon, on espère que ça va continuer parce que vous avez un truc important à demander ce soir quand même. Ah bah bien sûr, y a pas de raison. Alors, qui est le garçon que nous avons vu à côté de Rebecca ? Joël, c'est un amoureux. Mon grand amour. L'homme de ma vie. Et mon rêve est de vivre avec lui jusqu'à la fin de mes jours. D'accord. Et comment ça se passe en ce moment, votre relation de couple ? Super. Super. Parce que je pense avoir trouvé... Pour les femmes, on dit l'âme-sœur. Mais là, je sais pas comment on appelle ça pour les hommes. Mais c'est l'âme-sœur pour moi. L'âme-frère ? Voilà, l'âme-frère. Voilà. Vous avez tout trouvé ! Ah bah, Joël, il doit pas s'ennuyer avec vous, hein, en tout cas. Non. Il doit pas s'ennuyer. Ah bah, c'est le jour et la nuit. Moi, je suis... Et pourtant, je suis noire, mais... Moi, c'est le jour. Et lui, il est blanc, lui, c'est là, lui, quoi. D'accord. Très complémentaire, donc. Alors, on va le voir en image, Sylvie, avec votre histoire. D'accord. Vous vivez, effectivement, le parfait amour. Vous filez le parfait amour avec Joël. Mais aujourd'hui, ça ne vous suffit plus tout à fait. Oui. Sylvie a 34 ans. Elle est d'origine gabonaise. Et c'est il y a deux ans qu'elle rencontre l'amour auprès de Joël. Il est de 14 ans, son aîné, mais les années n'empêchent pas ces deux-là de s'aimer. Il conjugue l'amour à deux et sourit à cette vie qui les a fait se rencontrer. J'arrive à me glisser juste avant que... Joël se glisse dans la vie de Sylvie, mais pas sans se méfier. Cet homme a trop souffert auparavant. Trop d'échecs sentimentaux le rendent fragile. Il a peur de souffrir à nouveau, mais l'amour dépasse ses craintes et le pousse à vivre leur histoire. Il est bien avec elle. Il paraît enfin heureux. Son ange a un visage, celui de Sylvie. Ils ont chacun de leur côté des enfants qui aujourd'hui sont grands. Ils forment à présent une famille unie. Sylvie veut que Joël sache que ceux qui les unissent, c'est pour toujours, c'est éternel. Elle veut que leur amour soit rythmé par cette danse qui leur ouvre les bras, qui donne des ailes à ceux qui savent aimer. L'enfant de l'un est comme celui de l'autre, mais Sylvie en veut un bien à eux. Elle veut que naisse de leur amour une preuve, un bébé. Alors Joël a peur. Il craint que la différence d'âge un jour les sépare, que celles qu'il aime partent pour un autre plus jeune. Il doute qu'une femme puisse lui porter assez d'amour pour rester à jamais à ses côtés. Sylvie, au contraire, est sûre d'elle. Elle veut lui prouver que son amour est profond et éternel. Ce soir, Sylvie est prête à tout pour l'homme qu'elle aime, pour qu'il se laisse enfin aller à cet amour qui lui fait peur. Elle veut un enfant de Joël. Et cet aveu, c'est ce soir. C'est ce soir, c'est façon de parler, hein ? Oui. Mais c'est peut-être déjà fait, on sait pas trop. Ah bon ? Qu'est-ce qui est déjà fait ? Peut-être déjà fait. Ah bon ? Oui. Mais qu'est-ce qui est déjà fait ? On a peut-être fait boum boum crac crac avant de venir à l'émission. Vous avez fait... Boum boum crac crac avant de venir ? Euh... Longtemps avant. Non. Pas tout à l'heure. Longtemps avant, pas tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'il voulait pas d'enfant ? Je pense que, comme vous l'avez dit, il était pas trop sûr... Il est pas trop sûr de lui. Il a été victime de beaucoup de déceptions. Il a été trompé, trahi et tout ça. Et moi aussi, par la même occasion, vu que j'ai un enfant qui n'est pas de lui. Et lui, il a un enfant qui n'est pas de moi. Donc, je pense qu'il y a tout ça. Et l'écart d'âge, comme vous l'avez souligné, on a un écart d'âge... Ca l'angoisse beaucoup, ça ? Ca l'angoisse beaucoup. Il pense que lui, il va en vieillissant et moi, en grandissant. Ah, joli. Voilà. Et puis donc, je me suis dit, je veux confirmer mon amour. Je veux lui faire comprendre que, malgré l'écart d'âge, rien ne peut me retenir et me ressaisir. Je me suis lancée et je veux le prouver que je l'aime. Vous le disiez, Sylvie, vous avez des enfants tous les deux. Un enfant chacun de votre côté. Ca se passe bien dans la famille, avec les enfants ? Super. Anne que j'adore et Lloyd avec. Et que j'embrasse d'ailleurs. Votre fils. Voilà. Et justement, avec Anne, la fille de Joël, est-ce que vous en avez parlé ? Est-ce que vous pensez qu'elle est prête ? Par exemple, elle a suivi ça, que son père ait un autre enfant avec une autre femme ? Oui. On en a parlé. Et puis, ce n'est pas elle qui va décider. C'est elle. On titille, on va dire. Elle titille son père. Faites-moi un enfant. Faites-moi un enfant. Elle le désire. Voilà. Elle le désire. Et Lloyd aussi désire un petit frère. Ce qui est très important, je pense, dans la vie de Lloyd. Il veut connaître peut-être... Il veut connaître la joie d'un enfant, d'un petit frère, malgré ce qu'il vit, lui, aujourd'hui. Parce que, comme vous l'avez vu, je rappelle que Lloyd est handicapé. Il vit au quotidien d'un fauteuil roulant, ce qui n'est pas très... On ne l'a pas souligné dans ce sujet, parce que c'est avant tout un enfant. Tout à fait. Mais c'est vrai que vous avez raison de le dire. Il est... Il est un handicap. Pourquoi est-ce que vous avez fait appel à nous ? Pourquoi est-ce que vous vous êtes dit... J'aime bien cette émission. Je la regarde. J'espère bien Pascal et Laurent. Mais je vais passer dans leur émission pour demander à Joël de me faire un enfant. Bien. Déjà parce que je voulais vous rencontrer. Et de deux, parce que je voulais que la France entière et Joël comprennent et que j'ai crié devant la France entière et peut-être d'autres pays étrangers qui suivent cette chaîne télévisée, que je l'aime et que mon amour est vrai, il est sincère, il est réel. Donc vous voulez... Vous voulez donner un vrai... Un vrai retentissement. Un vrai retentissement à cette... À cette demande et à cette déclaration. Mais comment pensez-vous que Joël peut vivre ça, justement, lui ? Il va être très surpris parce que jusqu'à ce moment, il ne pense pas que c'est moi qui puisse être... Qui puisse être de l'autre côté. Et on a fait le voyage ensemble. C'était invivable. J'ai envie que ça en finisse, quoi. Qu'il... Qu'il écoute maintenant et qu'il voit et qu'il en finisse parce que ça a trop duré. J'ai bien peur qu'il me fasse une crise cardiaque dans les coulisses. Ah, non. Ah bon, à ça ? Est-ce que... Vous dites, on a fait... Comme vous avez dit, là. Allez-y, dites-le. Non, non. Crac, crac, boum, boum, c'est ça ? Ah, bah... Dans l'autre sens. Boum, boum, crac, crac. Voilà. Non, c'est crac, crac, boum, boum, je crois. Oui, c'est les deux. C'est les deux. Essentiel que ça soit bien fait. Oui, ça, c'est important. Vous attendiez un éventuel refus ? Oh, non. Une surprise, mais pas un refus. Je pense pas. Je suis pas très sûre d'un refus. J'attends plutôt une surprise de lui. Il pense pas, il m'imaginait, là. Et puis... Très surpris, on va dire. Il va être surpris de savoir que c'est moi qui suis là, que j'ai fait durer le suspense pendant une semaine. Il va se dire, ça y est, c'est une sorcière, c'est africaine. Elle a tenu, mais c'est incroyable. Le marabout d'Afrique. Très rapidement, quand même, Sylvie, si jamais. Malgré tout, peut-être aussi à cause de la surprise et puis de l'émotion. Si jamais il disait, pas tout de suite, j'ouvre pas le rideau maintenant, etc., ça ne changerait rien à vos sentiments et au bonheur que vous avez ensemble. Ah non, ça changera rien du tout. Je laisserai mûrir son projet et je pense qu'il arrivera à changer la vie un jour ou un autre, ça, c'est sûr. Je lui dirai pas non. Je comprendrai peut-être l'émotion, le public. Il arrive même pas à toutes les visions de télévision. Il connaît pas où il est, et puis voilà, quoi. Donc je laisserai mûrir dans les coulisses, je lui donnerai quelques claques, on va dire. Et en repartant dans le train... Et si vous faisiez la grève ? Ah oui, ça, c'est très, très bien. La grève de quoi ? Mais c'est pas le meilleur moyen de faire un bébé, de faire la grève, non plus. Non, t'as raison. Non, mais... On va ouvrir les portes, on va pas les fermer. C'est vrai, on va surtout peut-être faire ouvrir le rideau. On va en tout cas aller le retrouver dans un premier temps. D'accord. Joël, et puis vous abandonnez ici quelques minutes. Ça va être dur. Et on va retrouver... Rebecca. Rebecca ! Je voulais vous dire quelque chose, parce que Joël, il a quelque chose de très, très particulier que j'avais encore jamais vu. Il a un oeil avec 2 couleurs. Donc je sais pas si ça se voit. Ah, c'est pas Véron, c'est... Mais non, il est incapable de me dire, Joël. Vous savez pas comment ça s'appelle ? Non, je n'ai jamais posé la question. Voilà. C'est quand même incroyable. Je sais pas si ça se voit, mais c'est très... Enfin bref. C'est très rare et étonnant, mais est-ce qu'on pourrait voir ça de plus près, Rebecca ? Mais oui, parce que je vais demander à Joël de vous rejoindre. Joël, si vous êtes trop nerveux quand vous êtes sur le plateau, n'hésitez pas à demander un verre d'eau à Laurent. Il vous le donnera. Je vais vous demander de vous lever. Vous allez rejoindre Sam, et la vérité est au bout du couloir. Bonsoir. Ça va ? Ça va. Bienvenue. Bonsoir. En forme ? Pleine forme. Bon, on vous a fait venir, Joël, parce que quelqu'un nous l'a demandé. Il nous a demandé de vous lancer une invitation. Quelqu'un qui a quelque chose d'important à vous dire, qui se trouve, vous le savez, de l'autre côté de ce rideau. Juste là, à quelques mètres. Inutile de regarder. On ne voit rien. Le rideau est opaque, évidemment. Est-ce que vous avez réfléchi à l'identité éventuelle ? Oui, depuis 8 jours, oui. De cette personne ? Non, je n'arrive pas à trouver... Vous avez réfléchi dans votre passé, dans des aventures qui vous sont arrivées bien avant ? Oui, mais non, je ne vois pas du tout. Du tout ? Non. Je... Bon, j'ai de la famille sur Paris, mais bon... Sur mon passé, non, je ne vois pas du tout. Pourtant, depuis 8 jours, ça... Ça cogite. Oui. Alors, est-ce qu'on peut essayer d'éclairer un petit peu votre lanterne grâce à la phrase d'une personne à qui on a raconté l'histoire et qui a tenu à vous donner un petit témoignage ? Vous voulez bien regarder ça ? Oui. Mais allez-y, ça se passe là. Joël, tu as été parfait la 1re fois. Seras-tu aussi bon la 2nde fois ? En quoi est-ce que vous avez déjà été parfait une 1re fois, Joël ? Ah... Très bonne question. J'ai été parfait une fois. Ah, ben, c'est les indices... Oui. Hein ? Qui, parfois, servent plus à perdre qu'à trouver. J'ai été parfait. Il y a des choses où vous avez été parfait dans votre vie ? Non, vous ne voyez pas ? Non, là, je... Vous séchez. Oui. Alors, est-ce que vous voulez savoir, Joël, tout simplement, qui est de l'autre côté de ce plateau, de ce rideau, qui vous a fait venir ce soir ? Bien sûr. Oui. Mais... Alors, la régie va faire apparaître le visage de cette personne dans cet écran. Ah, oui. En effet... Là, je connais. Oui ? Oui, très bien. C'est une amie à vous ? Oui, 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 très proche. Très proche. Oui, très proche. C'est quelqu'un qui vous a fait venir, mais c'est aussi quelqu'un qui est venu avec vous ? Oui, tout à fait. Est-ce que vous voulez entendre ce qu'elle a à vous dire ? Ah, tout à fait, parce qu'elle a bien caché son jeu depuis... Depuis 8 jours. Oui. Ça devait être dur. Ça devait être dur de tenir sa langue. J'ai l'impression, oui. C'est incroyable. Allez, c'est à vous. Allez-y. C'est incroyable. Sylvie, lancez-vous. Joël, ça fait 2 ans qu'on se connaît. Et on a Anne, qui est ta fille. Lloyd, qui est le mien. Et ce sont nos 2 enfants. Et tu connais, tu sais. Tu sais tout ce que je t'ai toujours demandé. Mais aujourd'hui, j'ai tenu. J'ai tenu à te le dire devant la France entière et d'autres télévisions aussi. Enfin, d'autres pays qui regardent cette télévision. Donc, j'ai tenu encore à te le dire. Chose que je te répète tout le temps. Et tu le sais. J'ai bien envie, même encore, que tu le dises toi-même. Tu veux que je te le dise ? Tu dois le savoir. Mais dis-le, Sylvie. Je te le dis ? On va pas faire durer le suspense très longtemps. Tu sais combien de fois je veux ? Oui, un enfant. Bien. Donc... Tout est clair. Voilà. Pour une fois, j'ai tenu ma langue et j'ai fait durer ça jusqu'à ce jour, jusqu'à ce moment. Donc, c'est ma demande. Et puis, je veux confirmer cet amour. Que tu saches que malgré notre écart d'âge, l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais. Et sache surtout que... Aie confiance en toi. N'aie pas peur. Je suis peut-être plus jeune que toi, mais ça signifie rien du tout. Quand on aime, c'est avec son coeur. Tout à fait. Voilà. Moi, je dis que vous avez beaucoup de chance. Beaucoup de chance d'abord d'entendre des jolies phrases comme ça. Et puis elle nous a aussi dit d'autres choses tout à l'heure. Ah, oui. Et... Non, vous avez beaucoup de chance. C'est vrai. Vous vous attendiez à cette déclaration ? Ici, non. On en avait déjà parlé. Et pour l'instant, vous freinez. Pourquoi ? Bah, disons que oui. Peut-être la différence d'âge qui me faisait un petit peu réfléchir à... Mais bon. Je l'aime tellement que... Ca a l'air réciproque. Oui. C'est vrai. Alors, Joël, je vais vous demander de vous lever. Laissez-vous, s'il vous plaît, ici, face au rideau. Sylvie est venue ce soir vous demander de concrétiser cet amour qui vous unit par un petit bébé. Oui. Un troisième enfant, puisque vous en avez déjà un chacun. Oui. Vous êtes totalement libre, vous le savez, d'ouvrir ou non ce rideau ce soir. Et ça n'engage... Cette décision n'engage que ce moment-là, bien évidemment. Oui, tout à fait. Est-ce que vous voulez, Joël, ouvrir le rideau ? Bien sûr. Alors, on ouvre. C'est un sacré numéro, hein, que vous avez là. Oui. Je suis pas un sacré numéro. Si. Si, si, vous êtes aussi un bon numéro. Un bon numéro. Un sacré bon numéro. Un sacré bon numéro. Un sacré bon numéro. Voilà. Tu vas te faire engoller bientôt. Oui, moi, je n'ose pas rien dire. On se la met, hein. Vous nous enverrez une photo ? Oui. Bien sûr. Non. Pas de... Pas de... Pas de... Pas de... Du résultat, je veux dire. Pas... Pas du... Crac, crac, boum, boum. Ouais, c'est ça. Pas de problème. Et des dragées. Et vous voulez un petit garçon ou une petite fille ? Si, les deux peuvent arriver, tant mieux. Eh, vous, on vous donne ça, vous prenez ça, hein, tout de suite. Ah bah, c'est là, celle-là que ça décide. Et puis, là aussi, s'il vise bien... S'il vise bien et tout, ça... Ah, c'est... C'est un truc qu'on connaissait pas. Parce que quand on vise, on peut avoir un garçon ou une fille. Ah bah, les deux, c'est... Les deux. Vous savez quand ça... Et moi, j'ai un garçon et une fille, j'ai pas visé, hein. Vous avez fait. Ah, toi, t'as deux... T'as trois garçons. T'as peut-être visé, toi. Mal. Toujours au même endroit. Plein de bonheur à vous. Merci. Soyez heureux.